on connaît pas très bien cette discipline on va vous expliquer un peu brièvement grosso modo c'est 15 mètres le premier arrivé en haut à gagner une qualification ce matin par temps c'est ça ouais tout à fait alors le mur fait 15 mètres de haut les prises sont les mêmes sur les sur les deux couloirs le budget est d'arriver le premier en haut et on a deux concepts en fait dans la compétition vraiment la phase de qualification où le but jeu c'est de faire le meilleur temps on a un essai dans chaque fois et ensuite les phases finales où on a un tableau le premier tombe contre le dernier le deuxième contre l'avant-dernier etc etc et le premier qui arrive en haut élimine celui qui perd et on avance comme ça pour arriver jusqu'au final le fait d'avoir l'escalade d'ogio c'est plutôt une bonne chose pour l'escalade de manière générale et aussi pour la vitesse on a vu qu'il ya de plus en plus de jeunes là qui commencent à se mettre à la fois la vitesse par le biais du combiné des jeux olympiques avec l'effet un peu d'annonce des jeux olympiques ils arrivent de petit à petit à se mettre à la vitesse à la voie record à la voie classique mais une manière générale à la vitesse qui est plutôt une bonne chose pour développement de l'escalade de vitesse l'escalade de vitesse apporte beaucoup de choses sur sur à la fois pour la difficulté à la fois pour là pour le bloc pour le bloc ça va ça va aider aussi un peu à voir les toutes les questions de timing qu'on peut avoir sur la vitesse c'est à dire arriver à coordonner en fait les actions effectué avec les bras et les jambes et arriver à faire ça de la manière plus efficiente possible c'est ce qu'on va aussi retrouver souvent en bloc donc et ensuite sur la difficulté essayer d'arriver à rythmer à avoir une gestion de la voix des temps forts et des temps faibles sur une voie et d'arriver à accélérer dans une voie pour passer des passages qui sont difficiles Guillaume à gauche et Adrien à droite Guillaume est parti très vite Vareik Hanouk il arrive à être très très fluide dans son escalade 6'75 6'75 c'est quand même un très bon temps on rappelle de son 6'48 en qualification Ah ça va être compliqué elle est concentrée elle est en vert elle est chez elle Effectivement Hanouk à la maison ça va pas être facile d'aller la chercher maintenant on va voir ce qui va se passer Vous suivez en direct la finale L'escalade de vitesse Hanouk est bien parti Allez c'est bien parti pour Hanouk Elle nous a fait une petite erreur en bas elle nous a manqué un peu de puissance Ouais ! Voilà 7'62 à l'égal son record personnel aujourd'hui Là on vient de voir Guillaume qui vient justement de se remettre la voix dans la tête Ils se regardent même pas hein ! Ils se regardent même pas hein ! Il y a même pas de bluff ! Ils ont pas besoin de se regarder ils se connaissent par coeur Ils s'entraînent tous les jours ensemble et ils ont fait énormément de runs ensemble Ça y est ils se mettent en place et ils vont être sous les ordres du starter Au vert attention ! Allez attention ! Quentin était plutôt bien parti mais Guillaume a repris le dessus ! Et là il finit plutôt fort ! 6'50 ! 6'50 c'est un temps très très bon ! Il est à 2 centièmes de son temps de qualification Au fur et à mesure des tours c'est plutôt une très très bonne chose Quentin avait fait un super départ il était vraiment bien parti Et par contre Guillaume a su reprendre le dessus tout de suite Et plus lâché jusqu'au bout ! L'intérêt de la voie classique il est multiple Forcément il y a toujours un intérêt un peu historique La voie classique c'est quand même la base de l'escalade de vitesse A chaque fois on changeait de voie sur les compétitions vraiment de manière historique Et ensuite on est venu vers la voie record Donc c'est plutôt une bonne chose de se garder ce côté là Et ensuite le côté adaptation sur chaque compétition reste intéressant On n'est pas à l'abri aujourd'hui que la voie record change dans le futur Et il faut que nos grimpeurs sachent se remettre à niveau Et s'adapter assez rapidement sur des nouvelles choses Et être le plus performant possible le plus rapidement possible Sous-titrage ST' 501 Merci.